Bonjour, donc je reviens à ce sujet que j'avais abordé la dernière fois, qui est le barodage en Algérie. Le barodage, qu'est-ce que le barodage ? En fait, le barodage c'est un phénomène tout à fait exceptionnel, c'est peut-être le seul pays au monde où vous pouvez le rencontrer de façon aussi massive, qui saute aux yeux de toute personne qui voit l'Algérie pour la première fois, c'est ce qui saute le plus aux yeux, c'est que toutes les fenêtres, tous les balcons, de tous les immeubles en Algérie jusqu'au 20ème étage sont barodés. Il y a des barreaux, il y a des barreaux partout, partout. Et donc, ces immeubles, quand vous les regardez, ça ressemble à un cauchemar, vous vous dites, c'est incroyable, mais si jamais il y a un incendie, comment vont faire les gens pour sortir de leur... pour être évacués de leur logement ? Ce n'est pas croyable, mais c'est... Et je passe sur le reste, des maisons construites sur le toit des immeubles, les caves, ce qu'on appelait les vides sanitaires qui ont été occupées, qui ont été aménagées en logement de fortune, des escaliers qui ne ressemblent plus à rien d'ailleurs. C'est des grottes à l'intérieur, certains immeubles sont devenus comme des grottes, les cages d'escaliers sont complètement cassées, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Mais le barodage, le barodage qui est un phénomène absolument incroyable, en fait, ça a commencé au début des années 70, parce qu'avant, l'Algérie, un tant soit peu, avait pu réussir à se maintenir à un stade plus ou moins honorable, où il y avait un état, où il y avait une municipalité, des agents de l'ordre, des forces de sécurité, etc. Les gens étaient astreints à un certain civisme, même s'il y a certaines règles de vie en société, par exemple, il y avait des boîtes aux lettres, les ascenseurs fonctionnaient, personne ne pouvait étendre du linge dans son balcon après 7h du matin, sinon vous aviez un PV. Personne ne pouvait modifier quoi que ce soit à son balcon, sans l'autorisation de la municipalité, qui refusait absolument tout changement dans les façades des immeubles. Et donc, même les gens qui construisaient des maisons, ils le faisaient par rapport à des normes urbanistiques, ils ne pouvaient pas construire sur des terrains qui ne leur appartenaient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, ils ne pouvaient pas construire sur des trottoirs qui relevaient du domaine public, contrairement à aujourd'hui, où les trottoirs ont été squattés, où des jardins publics ont été squattés. Moi, je connais même le cas de quelqu'un qui a bâti, comme je l'ai dit la dernière fois, dans une rue. Ça veut dire qu'il y avait une rue, puis le bonhomme s'est ramené, il a pris une portion de la rue, il l'a construit, et la rue est devenue deux impasses, en fait. Moi, je connais d'autres, un préfet, des amis et lui, qui ont rasé une forêt, à Citif, qui ont rasé une forêt pour l'aménager en coopérative immobilière, qui sont accaparés par la suite, qui ont revendu sous la main. Mais le barodage, donc, personne ne pouvait... Et puis, d'un coup, au début des années 70, les gens commençaient petit à petit, par rapport à l'insécurité naissante, par rapport à l'absence totale de l'État, en fait, la police, les services de sécurité de l'État n'étaient là que pour faire de la police politique, et non pas pour veiller à la quiétude publique et à la sécurité publique. Et donc, les gens commençaient à se rétracter à leur petite surface familiale, s'enfermer dans leurs appartements. Ça commençait timidement au début, puis comme il n'y a pas eu de réaction des autorités publiques, qui voulaient acheter la paix sociale, en ces années-là, c'était du temps de Boumdienne, tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir la paix sociale, que les gens applaudissent à ces discours, qu'ils ne bronchent pas. Pour le reste, tout était permis. Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous ne regardiez pas du côté du pouvoir. Et donc, les gens commençaient d'abord timidement, puis de plus en plus massivement, jusqu'à arriver à un stade incroyable. C'est-à-dire, vous prenez un immeuble, tous les appartements sont barodés, tous, du rez-de-chaussée au dernier étage. Et si au moins, ils étaient barodés selon un seul modèle, pour homogénéiser un peu cette pagaille. Ce n'est même pas le cas, chacun met ses barreaux à sa fantaisie, les autres ronflés, d'autres torsadés, d'autres artistiques, d'autres noirs, d'autres blancs, d'autres verts. Et c'est une... Donc, un jour, quelqu'un m'a dit que si l'Algérie pouvait demander à tout le monde d'enlever leurs barreaux et de réunir toute cette ferraille au niveau national, de la réunir dans un seul lieu, il y aurait de quoi faire face aux besoins de fer de tout le pays pendant je ne sais pas combien d'années, tellement que c'est énorme. Et donc, voilà. Et je passe sur le reste des fantaisies que les gens se permettent. Il y en a qui mûrent carrément leurs balcons pour en faire une pièce supplémentaire. Ils le mûrent. Et le comble, c'est qu'ils le mûrent à l'intérieur. Bon, ils mettent du plat, de la peinture. Mais à l'extérieur, ça reste du parpaing et des briques rouges. C'est d'une laideur incroyable. Il y en a d'autres qui carrément mûrent des fenêtres et le balcon ou transforment le balcon en faisant couler une dalle avec des systèmes absolument incroyables qui sont très incertains. Mais ce barodage, en fait, qui existe même jusqu'au Sahara, qui était une région paisible où les gens dormaient la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, dénote en fait d'une grave crise sociale. Parce que les gens ne croient plus en la société, ne croient plus en l'État, ne croient plus en les valeurs de la société. Les gens se savent dans une jungle féroce, alors c'est du chacun pour soi. Les gens s'enferment chez eux. D'ailleurs, quand vous allez en Algérie, vous serez étonné de voir que autant ces salles à l'extérieur, des poubelles, des détritus, des ornières dans les rues, des rues défoncées, des ordures partout, des sacs poubelles qui se baladent, que le vent vous ramène par dizaines de milliers qui s'accrochent à toutes les aspérités, à toutes les épines, à toutes les... Et par contraste, quand vous rentrez dans les appartements, c'est propre. Les Algériens sont très propres à l'intérieur de leur domicile. Très fins, très subtils, ils ont beaucoup de goût, ils meublent avec goût, de façon artistique. C'est vraiment des foyers très agréables à l'intérieur. Et sortis de chez eux, c'est la jungle, c'est la poubelle, c'est la déchetterie. Et donc les Algériens, surtout à l'Est algérien, il y a un proverbe indictant, ils disent « Ma limite est le pas de ma porte. » Ça veut dire au-delà du pas de ma porte, c'est la jungle, il faut faire attention et ça ne me regarde pas tout ce qui peut s'y passer. C'est incroyable. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, j'ai voulu évoquer ce sujet du barodage, j'espère que les gens vont s'intéresser à ce phénomène, essayer de comprendre le pourquoi du comment, de ce phénomène. et la prochaine fois, je parlerai d'un autre phénomène qui est la vie dans les immeubles. Parce que vous savez, à un certain moment, les dirigeants, les barons du régime, qui ont voulu s'accaparer les résidences sur lesquelles ils avaient fait main basse en 1962 à l'indépendance du pays, c'était des résidences somptueuses qui appartenaient aux gros colons, aux gros propriétaires fonciers qui étaient partis en France et qui ont donc abandonné leurs biens. Et ces gens-là ont mis le grappin dessus, mais ils ne pouvaient pas les prendre en tant que propriétés privées. Et donc, pour se les accaparer, ils ont pondu une loi dans les années 70, du temps de Chedli, où chaque Algérien qui habitait un logement avait le droit de l'acheter pour une poignée de sous, pour une bouchée de pain, comme on disait. Et les gens étaient très contents de devenir enfin propriétaires. Mais en fait, ce geste cachait autre chose. C'est pour camoufler la grande braderie qu'ils allaient commettre les uns avec les autres, entre eux, les barons du régime, pour prendre, pour s'accaparer toutes les résidences somptueuses du pays. Des résidences qui sont, j'allais dire, qui n'ont pas de prix, tellement elles sont belles et elles coûtent des centaines de milliards. Tous les Algériens le savent. Et donc, pour faire ça, ils ont permis à tous les Algériens d'acheter leur logement, seulement ils n'ont pas prévu le cadre légal. Ça veut dire, un bâtiment, il y a plusieurs personnes qui habitent, plusieurs appartements. Il y a les parties privées de chacun qui achetait son logement, mais il y avait les parties communes. Or, il faut que ce soit géré. Avant qu'ils ne les achètent, les Algériens étaient placés dans... Ces logements étaient placés sous l'autorité, sous la gestion de compagnies, d'offices comme l'OPJ, HLM, qui géraient ces immeubles. Et encore, ils les géraient très mal, mais ils les géraient quand même. Mais une fois que les gens ont acheté ces logements qui n'appartenaient plus à l'État, et l'État n'a pas pensé à instaurer un système de syndic ou de gestionnaire de biens, et donc, ce qui s'est passé, les parties communes sont tombées en décrépitude. C'est l'abandon total. Ces logements sont devenus des horreurs. Les horreurs. Les façades n'étaient plus ravalées, les intérieurs n'étaient plus entretenus, plus d'électricité dans les cages d'escalier, plus de vitres, plus de portes, plus de boîtes aux lettres, plus d'ascenseurs. Et ça, au niveau de tout le pays. C'est dire. Voilà. Donc, la prochaine fois, je traiterai de ce sujet. Et voilà. Donc, j'espère vous avoir un peu éclairé pour ce qui est de ce phénomène du barodage. Et chaque fois, je traiterai d'un sujet comme ça, pour montrer combien ce... Pourquoi ce pays, on est arrivé là ? Pourquoi il y a vacances de pouvoir ? Pourquoi nous sommes dirigés par une association de malfaiteurs plutôt que par un État aussi policie soit-il ? Nous ne sommes pas un État. La Tunisie, par exemple, c'était un régime exécrable, atroce, un État policier, un État vandale, un État... tout ce qu'on voudra, mais c'était un État quand même. C'est un État quand même. Je suis très heureux que les Tunisiens aient pu l'évacuer, ce régime ni aux dieux des Ben Ali, mais la société tunisienne n'a pas été ébranlée dans ses fondements sociaux et civiques, contrairement aux Algériens, à la société algérienne, qui a été trop longtemps abandonnée à elle-même ou laissée à la merci de prédateurs sans aucune limite. Et donc, voilà le problème. Le problème est là. Et donc, à chaque fois, j'aborderai une face visible de cette société et j'expliquerai sa face cachée qui explique pourquoi ce pays, on est arrivé là où il est aujourd'hui, malgré ses ressources énormes, ses potentialités extraordinaires et malgré sa jeunesse, malgré son espace, malgré ses richesses naturelles, pourquoi on est arrivé là et pourquoi le régime qui nous dirige est une association de malfaiteurs. Voilà, merci.